Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Insem. Premier jour des vacances si vous ne savez pas quoi faire. On a plein d'idées pour vous. Au sommaire, aujourd'hui, si vous voulez faire de la place dans votre placard et vite le remplir avec plein d'autres nouveautés, rendez-vous pour le 9e vide-dressing d'hiver à Bastia. Rendez-vous le 6 novembre. À suivre, coup de cœur ciné pour les vacances, c'est notre experte Cathy qui vous a fait une sélection de films. Faustine et ses petits plaisirs. Après le golf hier, direction Pentaddy Casing. Elle nous fera découvrir une chambre d'hôtes un peu particulière. Et enfin, le questionnaire d'Emmanuel pour conclure notre émission. Version accro du shopping aujourd'hui. Et une autre accro du shopping, c'est ma Francine. Bonjour Francine. Et la swing. Bonjour. Très bien, Célia. Vous avez un petit peu l'impression d'être sur le plateau de Gantzounet. De Gantzounet, presque. Avec le spray. Ce ne sont pas des petites chanteuses, mais ce sont des petits mannequins. On va les découvrir tout à l'heure. Vous êtes entourée de Vanina Gentiline. Bonjour Vanina. Bonjour. Vous êtes l'organisatrice du vide dressing de cette année. Tout à fait. Dont on va parler en détail. Et on a Michèle Orsine qui est de l'autre côté. Bonjour Michèle. Vous, vous êtes la trésorière de l'association. Le vide dressing, c'est le 6 novembre prochain. C'est déjà la 9e édition. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste exactement le vide dressing ? Au niveau du vide dressing, c'est très simple. Les personnes s'inscrivent au préalable sur notre site internet. Donc nous, on leur envoie une file d'inscription avec une charte qualité. Ensuite, elles viennent faire leur règlement. On leur communique toutes les informations avec des conseils, etc. Vanina, un vide dressing, qu'est-ce que c'est ? En gros, on vient, pas se débarrasser, mais quitter ces anciens vêtements dont on n'a pas forcément envie. Pour trouver d'autres vêtements. Non, mais c'est vraiment des pièces dont on ne veut plus, mais qui restent quand même dans l'air du temps, par exemple. Et de qualité. Et de qualité. Toujours des vêtements en bon état. On peut porter, par exemple, là pour l'hiver, on ne va pas demander de porter des maillots, des tongs, etc. Ça va rester cohérent avec la saison. Et c'est vraiment pour pouvoir permettre aux personnes de vendre leurs vêtements à prix attractif et d'autres faire des affaires. Et de faire des affaires. Voilà. Alors, ce vide dressing, finalement, c'est la continuité d'une problématique que vous aviez rencontrée vous-même, personnellement. Tout à fait. En fait, moi, je vendais déjà depuis pas mal de temps mes vêtements sur des plateformes comme vide dressing.fr. Pour pas les citer. Voilà. Désolée. C'est pas grave. Et donc, il y avait souvent des problèmes, soit de taille, soit de expédition, etc. J'ai dit, c'est dommage. Enfin, ce serait bien que la personne puisse l'essayer directement. Et puis, bon, à l'époque, Facebook, ça marchait pas mal. J'ai dit, tiens, je vais créer un groupe. Et puis, très peu de temps, on a eu pas mal de membres sur ce groupe. Il y avait beaucoup d'échanges. J'ai dit, mais ça serait bien que les gens puissent se rencontrer. Et voilà, mettre un petit peu en exergue. Voilà. – Et donc, Michel, vous, vous êtes la trésorière. – La trésorière, tout ce qui est comptabilité et les dépenses. – Alors, c'est devenu un gros événement depuis la première édition où il y a plus de 50 exposants. – Ça prend vraiment de l'ampleur de plus en plus. C'est la folie. – C'est vrai ? – C'est ça. – Alors là, ce sera où exactement, Alastia ? – Cette fois-ci, ce sera le dimanche 6 novembre à la salle des fêtes de Bigou. Il y aura plus de 50 exposants. Donc, il y a la partie exposants particuliers et la partie créateurs. – D'où nos petits mannequins. – C'est ça. – Alors, c'est Marie-Aimée qui est derrière, qui n'a pas de micro. Donc, rassurez-vous, vous n'êtes pas obligées de parler. Mais ce sont toutes vos créations qui sont là. Et je vous propose de faire défiler nos petits mannequins pour qu'on ait une idée de ce à quoi ça va ressembler. – C'est joli, petit mannequin. – C'est le moment de se lancer. – Allez, les filles ! – Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver le 6. – C'est ça. – Elle est ravissante. – Bon, ça, ce n'est pas une tenue d'hiver. – C'est une robe de cérémonie. – C'est presque des petites mariées. – Waouh. Regardez, hop, je vous pique le micro. Voilà, c'est plus simple. Mettez-le bien sur votre menton. Alors, expliquez-nous un petit peu. – Non, donc c'est des robes de cérémonie. – D'accord, c'est pour les mariages. On anticipe déjà la saison prochaine. – C'est ça. – Je vous en prie, les filles, il faut se lancer. – Allez, les filles ! – Comme qu'on ait une petite idée. – Personne ne peut pas prendre rendez-vous, commander sur mesure. – Oui, donc vous anticipez à chaque fois, même sur la saison d'après. – C'est ça. – C'est très, très, très calé. – Voilà. – Et même si elles courent, nos petits mannequins. – Elles courent. – Allez, à votre côté. – Elles sont adorables. – Pardon. – Waouh. – Waouh. – Vous avez quel âge, les filles ? Elles sont toutes petites ? – Elles ont entre 4, 6 ans et 8 ans. – Si, c'est 8 ans, d'accord. Donc, il va y avoir aussi d'autres choses. Et là, je vais vous demander, je vais vous laisser défiler, vous continuez à tourner, les filles, comme ça, vous êtes adorables, de redonner le micro à Laetitia qui sera aussi sur le salon. Bonjour, Laetitia. – Bonjour. – Donc, sur ce vide-dressing, vous allez faire les photos. – C'est ça. En fait, j'ai, ça fait maintenant 3 ans. – 3 ans, elle a été une des créatrices du vide-dressing. Elle l'avait fait pour les enfants, puis on a repris le relais. – C'est ça. En fait, en 2012, j'ai une petite fille, moi aussi, qui, moi, problématique était que j'avais les placards plats, forcément, comme tous parents. Donc, j'ai créé le vide-dressing de bébé à l'époque. Et par la suite, elles ont pris le relais pour créer le dressing pour tout le monde. – D'accord, c'est excellent. – Enfants, bébés. – C'est ça, tout à fait. Ça a bien marché, donc du coup, je leur ai donné le bébé et elles ont transformé ça pour tout le monde. – Du coup, il y en a pour tout le monde, pour les petits, pour les grands. – C'est ça. – Pour les messieurs. – Enfants, enfants, bébés. – Waouh ! – Vous n'avez pas vu le dérocher, Célia ? – On est petite star, là-dedans. – Et donc, maintenant, je viens sur le vide-dressing, mais en tant que photographe. Voilà, j'ai créé mon... – Et puis pour faire des affaires aussi, quand même. – Pour faire des affaires également, mais surtout pour prendre tous les petits modèles en photo lors des défilés qu'il y a pendant le vide-dressing. – C'est une super initiative, c'est une histoire de copines. Finalement, vous êtes combien de personnes à suivre sur le vide-dressing ? – Donc, sur l'association, on n'est que deux, mais après, tous nos amis, notre famille qui nous aident parce qu'on a pas mal de logistique, voilà, tout ce qui est, après, communication. – Mais même sur les réseaux sociaux, il y a combien de personnes qui suivent, justement, ce vide-dressing ? – Alors, sur les réseaux sociaux, voilà, on a un groupe, le groupe Vide Dressing Corse, où il y a les personnes qui vendent directement en Corse les vêtements, les accessoires, chaussures, etc. Il y a plus de 5500 membres à ce jour. Et on a notre page Vide Dressing Corse qui est dédiée uniquement pour les événements. Je crois qu'on a un peu plus de 2500 membres qui nous suivent. – Non, je vois, oui. – Voilà. – Sur les réseaux sociaux. – Sur les réseaux sociaux. – Alors, faire des affaires, évidemment, ça ouvre à l'appétit, ça donne soif. Il y a plein de choses qui sont prévues pour se restaurer sur le vide-dressing. – C'est ça. Donc, on aura avec nous le Cazé, donc c'est également un jeune Corse qui a été… – Donc, c'est un foot-truck. – Un foot-truck, c'est ça. – C'est plein d'initiatives, plein de choses. – Voilà, avec des produits Corse de saison. Voilà, donc c'est connu maintenant à la haute Corse pour mettre en avant et le faire découvrir, redécouvrir, voilà, ces créations culinaires. – Et puis surtout, une tombola. Donc, voilà, c'est une cause qui vous tient à cœur. Alors, expliquez-nous. – Ça fait le troisième Vide Dressing qu'ils font avec nous et comme on a beaucoup de monde qui viennent pour acheter, il y a beaucoup de passages, on a décidé de faire profiter une association. – C'est quoi le nom de cette association ? – C'est Antoine, le combat d'une vie. – D'accord. – C'est un petit garçon de 27 mois qui a une maladie et voilà, nous, on les aide avec les fonds. – Donc, en fait, les fonds qui seront récoltés pendant cette tombola… – C'est tout pour eux. – … vont être au reverse à l'association. – Parce qu'il y a une partie qui n'est pas prise en charge par les soins de santé, donc ça l'aide de son quotidien pour tout ce qui est aménagement, etc. Là, justement, il n'a pas pu venir ce jour puisqu'il est sur le continent pour des examens. – On les salue parce qu'ils nous regardent. Voilà, on lui fait un gros bisou. – Un gros, gros bisou, effectivement. Donc, on a bien compris plein de choses, un programme très, très riche. Pourtant, c'est que sur une seule journée. Donc, rendez-vous le 6 novembre prochain à Bastia. Donc, c'est salle des fêtes de Bigoule. Vous restez avec nous, les filles. Il y a notre accro du shopping, ça lui a donné des idées de jeux. Alors, aujourd'hui, c'est que tout le monde connaît, toutes les filles, toutes les filles qui soient passionnées de moi. Et bien, je vous propose de vous dire, ça c'est qu'il y a un monde à vous. Ça fait deux ans. Joyeux anniversaire. Toi et moi, rien que nous deux. Et en deux ans, il peut se passer des choses incroyables. J'ai réussi. J'ai jamais réussi. Regarde, maman. Lily, elle me rend folle. Je fais croire à mon corps qu'il est beaucoup plus jeune. Tu vas pouvoir avaler tout ça. Mais tu plaisantes. Quant à moi, avec Big, on était quelque part entre une pure frénésie sexuelle et un bébé. Je ne sais pas ce qui est pire. Samantha, le bébé finira par se fatiguer. Big et moi, on devient un peu trop monsieur et madame mariés. Il faut faire jaillir l'étincelle. Alors, allume. Et au moment où vous pensiez avoir tout vu, tu te maries en blanc. Like a virgin. Et puis, donc, c'est pas vrai de vidéo, elle demande à Dekwela. Comment on s'appelle son personnage principal, appassionante d'aimou, c'est pas vrai de la réponse, c'est pas vrai de la réponse, et d'abîmiser aujourd'hui, on a dit USB. C'est génial. Un brasseur. Un brasseur. Très mode. Un bel brachalet. Et si vous êtes un peu d'amour. C'est celui-là où, vous savez, vous avez un peu de l'acqua, vous avez un peu de l'eau, vous avez un peu de chocolat. Un peu de chocolat. Un peu de cloth. Une maillette à dino. Et coulage. Et on se croit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est pas Francine, la croce du shopping. C'est une autre. C'est une blonde frisée, mais ça ne l'est pas moi non plus. Tout autre chose, je vous ai dit, ce sont les vacances, c'est l'occasion d'aller au cinéma. Et on a notre experte, Cathy, qui nous a fait une petite sélection. Je vous en prie, créatifs, prenez place. Bonjour, installez-vous. Vous avez vu plein de monde pour cette journée. Du coup, plein de petites filles. Il y a une sélection, il y a un film que vous avez choisi pour elles. Exactement, exactement pour elles, puisqu'on a appris la semaine dernière que les cigognes ne livrent plus les bébés. Et voilà, c'est ce que nous racontent Cigogne et compagnie. Je crois qu'on a quelques images. On a quelques images, effectivement. Allez, on regarde. Au commencement, les cigognes livraient des bébés. Ce n'était pas toujours facile. Peu nous importait que ce soit dur, impossible, violent, cruel ou barbare. Nous triomphions toujours de l'adversité. Heureusement, on ne fait plus ce genre de choses. Aujourd'hui, les cigognes livrent des paquets pour cornerstore.com Nos nouveaux téléphones ! Livré, c'est notre rayon. Orpheline Tulip ? J'aime mieux Tulip tout court. Orpheline, ça me rend triste. Il reste un dernier bébé à livrer. Et bien, sa famille n'a jamais reçu le bébé qu'elle avait demandé. Si ce bébé retrouve sa famille, peut-être que je retrouverai la mienne. T'as raison, on y va. Je te montre comment ça vole. Euh, ouh, ouh, je suis un oiseau. Voler, je dois savoir. J'ai tout faux ! J'ai faux sur toute la ligne ! Ton siège est mouillé ? Ouais, j'ai fait pipi pendant qu'on tombe. Donc, cigognes et compagnie. Oui, vous avez vu, c'est adorable, c'est mignon, ça donne envie. Et puis, ça va être le film des vacances pour toute la famille. On est en plein dans le shopping, hein ? Quand on est dans le livre des colis, des paquets et plus des bébés. Eh oui, on a changé un petit peu. Alors, pour les plus grands. Pour les plus grands. Alors ça, c'est à venir, c'est la sortie du 26 octobre. Donc, on sera en deuxième semaine des vacances. Et c'est la palme d'or du Festival de Cannes de cette année. Donc, Ken Loach, moi, Daniel Blake. Alors, on est en effet sur un tout autre registre. On retrouve les grands thèmes de Ken Loach, puisqu'il nous parle du parcours de Daniel Blake, qui est un monsieur aux portes de la retraite et qui se retrouve aux prises avec l'administration. Dans son parcours, il va rencontrer une jeune mère célibataire. Et ils vont essayer de se serrer les coudes dans les méandres des problèmes dus à toutes ces administrations. Donc, c'est un drame. C'est vrai que le thème, évidemment, il n'est pas drôle. Mais on arrive à des situations tellement ubuesques et absolument incroyables. Lorsqu'il s'agit de discuter avec une administration, on a tous connu ce genre de situation. On en arrive presque à en rigoler. Alors, évidemment, c'est un humour grinçant. C'est un humour anglais à la Ken Loach. Mais c'est un très, très grand film. C'est à voir. Ça parle de solidarité, de fraternité. Et c'est très émouvant. C'est quand même un drame de société. Voilà. Mais très émouvant, on peut y aller sur un vrai sujet de société. Très bien. Alors, on a vu les petits. On a vu les grands. Restent ceux qui ont envie de se faire peur. Ceux qui ont envie de se faire peur. Alors là, pour le coup, c'est à partir de 16 ans. Mais il n'y a pas d'âge limite. Et on fait, donc, ça, pour le coup, c'est chez Ellipse Cinéma. Et ça va être notre deuxième édition de l'Abominable Nuit. Pour le 31 octobre, c'est la bonne excuse pour Halloween de faire célébrer un genre, donc le film d'horreur. Donc, trois films, pas moins. Soirée déguisée avec concours de déguisement. Et on a du classique avec The Thing de John Carpenter. Donc, une menace invisible qui s'incarne dans n'importe lequel d'entre nous. On a, alors là aussi, un très grand classique. C'est le premier, c'est 82. Oui, oui, 82. Suivi de la Colline à des yeux, qui est 77, lui, de Wes Craven. Donc, l'original, le vrai. Là, l'horreur, on est plutôt sur les questions de consanguinité, ce genre de choses. Et pour finir, une avant-première. Et là, c'est Ouija, les origines. Et c'est le préquel, en fait, du Ouija sorti l'année dernière. Là, c'est la question de la tablette qui appelle les espiers. Ça fait très peur, ça. Oui, ça, c'est pas politique. Vous avez vu Francine ? Non, 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 pas pour les petits. Vous avez vu Francine ? J'ai vu un extrait. Et franchement, pour ceux qui aiment se faire peur, ça vaut le coup. Oui. Complètement. Ça va être une très belle soirée. On tient de la radio, Mickaï. Donc, c'est quel jour, on le rappelle, c'est le… 31 octobre. Le 31 octobre. Voilà, si vous avez envie de vous faire peur. Et puis avant, avec Les Cigognes et compagnie. Et plein d'autres dessins animés. Et plein d'autres dessins animés ? Oui, et plein d'autres films pour les enfants. Et aussi, qui arrivent. Plein d'autres pistes pour les vacances. Oui. Tout ça, on n'a pas d'idées. Vous en avez d'autres, hein ? Tout à fait. Dites-nous s'il fait beau ou pas. Alors, d'abord, on va parler de la météo. Prima, donc, aujourd'hui, il y a un dame qui est annulé dans la région de l'Astiac. Il y a un cabigours et il y a un castanit. Il y a quelque chose qui est possible à la fin de la matinée. Il y a un dame qui est un ciel qui est assez clair. Il y a un vent qui est un sud de l'Astiac. Il y a 70 km à l'heure qui est un rafrique. Il y a un cabigours à la fin de la journée. Donc, il y a 80 km à l'heure. Il y a 90 km à l'heure où il y a une isole. Alors, il y a un impérateur. Il y a 18 et 20 km à l'heure. Donc, il y a un dame qui est un ami Ayacine. Il y a un peu qui est assez clair. Il y a un dame qui est assez clair. Il y a un dame qui est un dame qui est l'aberture de la photographie d'Antoine Giacomogne au espace du diamant à la partie de l'Ettore-Médio. Que nous avons reçu en plateau. et puis Annick Peignet-Jouli sur Corsica Dock était là sur notre plateau aussi, vous avez testé hier justement Corsica Dock Corsica Dock Corsica Dock Corsica Dock D'accord, très bien Alors, toute autre chose c'est Faustine et c'est Petit Plaisir on repart, direction Penta Dikazink elle nous fait découvrir une chambre d'hôte qui est assez particulière, on la suit Gwerda Oumar et Béa Wuntana au Tannégaru Zobaèze a euïda die fata d'Ichtit Bikoulibie Djer Odiebibourto in Penta Dikazink a scontraï Vradeli Francesc kan urivat una uetia gaz a péabre una chambre d'hôte tiamada o gazon La maison, quand on regarde la date qui se trouve au-dessus de la porte on peut se retrouver quand même relativement interpellé parce que la date indique quand même 1471 et quand on en regarde un petit peu plus l'histoire on voit que c'était au départ une ancienne tour de défense qui était construite sur un éperon rocheux et qui après les pacifications des côtes a été aménagée de récréer une maison de genre Quelle est l'ambiance que tu as voulu recréer ? Une ambiance de comme chez nous C'est-à-dire ? Une maison où l'on vit tout simplement On ne voulait pas de de maison d'hôte on va dire de magazine ou de maison d'hôte qui allait correspondre à des volontés d'architecte ou autre On a voulu, avec mon frère créer vraiment quelque chose d'un petit peu atypique On a voulu essayer de recréer des ambiances en y remettant du mobilier ancien et très souvent les gens quand ils arrivent ou surtout quand ils arrivent au premier abord disent Ah tiens ça on en avait chez mes grands-parents Les autres y retrouvent un petit peu aussi quelque chose de leur enfance Je suis diacre voilà c'est ça je suis diacre au service de l'église qui est en Corse ministre ordonné au service de l'église qui est en Corse Mais comme chaque homme on a besoin de poser une pierre Alors sûr on pose une pierre dans son chemin de vie mais j'avais un besoin aussi de poser une pierre matérielle mais pas tellement le côté matériel c'était faire quelque chose voilà m'inscrire dans une histoire donner envie aux autres de vivre quelque chose A casa nous n'avons un homme où il y a tout il y a un logo où il y a nos i star où il y a nos i camp où il y a nos i naïs où il y a nos i mou mais surtout où il y a nos accueil il y a un logo qui est aberto parce que quand on accueille quand on s'engage à leur donner un peu le meilleur de nous-mêmes à donner un peu le meilleur de ce qu'on a le plus beau de ce qu'on peut de ce qu'on peut avoir de ce qu'on peut avoir reçu surtout et bien ça fait vivre les gens un peu heureux ça fait vivre les gens les gens autrement c'est toujours difficile d'arriver à mener un projet à deux ou à plusieurs et le but justement c'est d'arriver à à combiner les les idées de tout le monde vous avez réussi on a essayé en tout cas en tout cas on a essayé c'est en bonne voie plus qu'un essai au yent et d'une réussite et si ribart et du gazon et pieni et de serenida au cas où elle serait pas sereine notre Faustine avec tout ça moi j'ai un attraper on pourra le retrouver sur le vide dressing dont Emmanuel va nous parler puisqu'elle nous a rejoint alors bonjour bonjour à tous et à toutes non aujourd'hui j'ai plutôt envie de savoir quelles sont les influences mode de Vanina si vous permettez ok on y va vous êtes prête Vanina alors si vous étiez une icône de la mode caribrascho sans hésiter sans hésiter sans être influencée elle n'en a pas fait exprès va plus au cuillet si vous étiez une tendance pour l'été 2017 je dirais la dentelle encore encore la dentelle blanche c'est vrai c'est parce que vous en portez ou parce que c'est votre truc c'est mon truc non c'est mon truc si vous étiez la pièce à avoir absolument dans son armoire cet hiver parce que je porte tout le temps blazer blazer noir blazer c'est toute l'année en même temps pas que l'hiver si vous étiez un mot un mot ben là par rapport à l'événement le partage faire connaître des créatrices donc là justement Chris Family donc vous pouvez la retrouver sur Facebook pour les attraper voilà voilà on salue notre amie Maria Francesca pour la vignoronne voilà qui sera là pour l'événement qui sera présente aussi sur l'événement si vous étiez la fringue à jeter sans regret on jette pas on jette pas les vêtements rien rien on organise le dressing si vous avez plus besoin plus envie de mettre un vêtement voilà ça permet de faire une heureuse ou un heureux dans un deuxième temps si vous étiez un vêtement vintage celui-là qu'on a jamais jeté du coup et vous en jean qu'on a mis remis troué qu'on adore qui est plus métable mais que qu'on remettra toujours si vous étiez un look complètement as-been le truc vraiment déjà improbable déjà multicolore pantalon orange veste rouge je ne comprends pas je me mettrais n'importe quelle couleur finalement pas de multicolore mais alors jusqu'à combien de couleurs on peut aller pas plus de 3 pas plus de 3 accessoires compris c'est la cacophonie des couleurs c'est bien c'est bon ça va pas c'est limite c'est limite c'est la cacophonie si vous étiez un mannequin combien me pèseriez-vous un mannequin j'ai pas la taille mais je ne serais pas de son je ne pourrais pas être un orexie parce que j'aime trop manger mais est-ce qu'on arrive à s'identifier quand on voit des filets des jeunes filles maigrissimes est-ce que c'est vendeur est-ce que finalement ça vous donne envie d'acheter la pièce je pense pas parce que les gens ne s'identifient pas d'une personne qui est limite anorexique c'est pas le quotidien des personnes elle en termine si vous étiez une devise j'ai une devise prenez mes idées j'en aurais d'autres moi c'est de qui ça ? de Coco Chanel Coco Chanel 7 cocos alors merci beaucoup c'est visionnaire c'est de la mode du début jusqu'à la fin ça fait mon réunion en plus vous savez très bien que j'adore c'est ça on se fait un peu violence parfois alors Francine à ne pas rater ce soir sur Vietté stasera mi propongo un film de genre drame a non redisera un film d'un réalisateur Anna Zita Anna Zita scusate qui s'appelle Frison Nathalie Portman donc c'est un film en Yerusalem et Rebecca un agent americain entre in un taxi in dépression ben d'expliquer ses amis en plus d'une 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 dépression et donc on s'appu quoi ça va et se contre quelle qui conduce le taxi qui s'appelle Anna qui est un israélien et on s'appu comment va il d'un 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 et donc si il va nous bien t'as d'un 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 alors vous étiez un peu inquiète parce que pendant le questionnaire d'Emmanuel Vanina a glissé la réponse de votre jeu mais je vous rassure quelqu'un l'avait c'est Hélène Hélène est-ce que vous êtes avec nous est-ce que vous nous entendez je vous entends salut Hélène oui je vous entends vous nous appelez d'où Hélène de Borgo alors Hélène avez des réponses Carrie Bratschow bravo félicitations donc des cadeaux de mode des vintes du tout des vintes soit avec USB la maillette et on avait parable bravo merci félicitations Hélène à bientôt vous souhaitez une excellente journée on rappelle le vide dressing d'hiver c'est le 6 novembre ça l'est faite à Bigouille le dimanche voilà si on a des choses à vendre ou si on a envie de faire des affaires on n'hésite pas je vous remercie en tout cas d'être venue aussi nombreuse pour vendre l'événement et moi je vous retrouve à 13h on va parler de paiement sans contact parce qu'il va falloir bien acheter il va falloir les payer ces affaires qu'on va faire là-bas est-ce que nos données sont garanties nos données bancaires sont sécurisées est-ce que on ne prend aucun risque on vous dira ça tout à l'heure à 13h après les titres de Geneviève je vais y arriver à tout à l'heure merci insème